Bonjour Nathalie, vous êtes vice-présidente internationale acquisition et CRM stratégie de Vivendi Mobile Entertainment, éditeur de plateformes de téléchargement accessibles par abonnement mensuel. Pouvez-vous nous présenter votre société ? Tout à fait. Vivendi Mobile Entertainment est une filiale du groupe Vivendi. Nous proposons en fait une plateforme de téléchargement à la fois sur le mobile et sur le web, de téléchargement de contenus qui sont des contenus digitaux, principalement de la musique, des films, des séries, des sonneries, des logos. L'internet ou le mobinote peut s'inscrire en fait par abonnement mensuel et peut télécharger ensuite à volonté notre catalogue de produits. Alors Vivendi Mobile Entertainment regroupe plus de 1,2 millions d'abonnés. Vous adressez le grand public et plus particulièrement les 15-50 ans. Quels sont vos enjeux en matière d'acquisition ? Alors nos enjeux en termes d'acquisition sont doubles puisqu'on fait des campagnes d'acquisition aussi bien sur le mobile que sur le web. Donc on a des stratégies spécifiques en fait d'acquisition sur le mobile et des stratégies spécifiques d'acquisition sur le web. De plus, on a des cibles qui sont un peu différentes en fait entre le mobile et le web puisque sur le mobile on est sur des cibles un peu plus jeunes ce qui est normal puisque papa et maman payent en fait la facture de téléphone alors que sur le mobile on est sur des cibles un peu plus âgées puisqu'il faut pouvoir en fait s'abonner à 9,99 euros par mois sur la durée. Donc on spécifie vraiment en fait nos campagnes et on s'adresse différemment aux mobinotes qu'aux internautes. Quelle est précisément votre stratégie d'acquisition et la mécanique d'investissement sur les différents canaux ? Quel rôle chaque canal occupe-t-il pour votre marque dans le parcours d'acquisition, dans la décision d'achat du client ? Alors en fait comme je vous le disais, on a vraiment deux stratégies d'acquisition différentes donc on a une stratégie d'acquisition mobile qui est bien rodée maintenant depuis quatre ans. On investit principalement sur les portails du type SFR, Orange, Boeing donc sur différents espaces aussi bien la rampage, les liens de texte, les bannières, les différentes rubriques que l'on peut trouver sur les portails. Bien évidemment tous ces investissements et toute cette stratégie d'acquisition derrière est regardé de très très près de par les différents KPI que l'on suit et on n'investit toujours que sur des espaces qui sont rentables à court ou moyen terme. On investit également en fait sur du off-portal, donc là sur des régies comme Mbrand, comme Google, comme Mobi Advert, etc. Et sur ces régies-là donc on va négocier des tarifs qui sont soit au CPM, soit au CPC, soit au CPA et sur lesquels on est toujours vigilant bien évidemment à nos coûts d'acquisition clients, à la durée de vie de nos clients puisqu'on est sur la vente d'un abonnement et à la rentabilité des clients que l'on recrute. Donc sur la partie web, on a énormément diversifié nos canaux de recrutement. On était il y a un an et demi uniquement sur du search. On est actuellement sur des campagnes de recrutement qui sont aussi bien du search que du display, que des campagnes Facebook, que des campagnes d'affiliation, etc. Et on suit de très près également tous les KPI de recrutement puisqu'on se rend compte souvent qu'une campagne display impacte en fait nos taux de transformation sur le search ou impacte nos taux de transformation sur Facebook par exemple. Comment mesurez-vous l'efficacité, la performance de ces canaux, le niveau de transformation aussi, la conversion, est-ce qu'on peut dire qu'elle est meilleure quand on parle de mobile ? Alors tout à fait, le taux de conversion aujourd'hui est meilleur sur le mobile que sur le web, sachant que ce taux de conversion s'érode de toute manière pour arriver sur des taux de transformation plus proches du web. On le constate de semaine en semaine, de mois en mois, mais actuellement effectivement le taux de transformation mobile est plus élevé. Alors au niveau des suivis, on travaille énormément sur le suivi de tous nos KPI, jour par jour. Les principaux KPI que l'on suit vont être des KPI traditionnels pour tous les annonceurs e-commerce qui sont des KPI de coût d'acquisition client, des KPI pour nous, donc là un peu plus spécifique sur la partie durée de vie d'un client puisqu'en fait on vend de l'abonnement et ensuite sur tout ce qui est taux de transformation, coût au clic, coût au CPM, etc. Pour conclure, quel est votre conseil, votre petit plus pour réussir vos stratégies d'acquisition multicanale ? Alors je dirais qu'il faut lier l'intuition à l'analyse. On peut avoir de très bonnes intuitions comme de moins bonnes et l'analyse vraiment très fine de business intelligence telle qu'on peut le faire dans le web nous permet vraiment d'affiner toutes nos campagnes d'acquisition et d'avoir les meilleurs résultats possibles. Merci Nathalie pour ces petits conseils. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501